Pour que les acteurs se retrouvent dans ce que nous faisons dans le cadre du programme national d'investissement agricole, nous avons pensé mettre en place un groupe dialogue politique qui va regrouper tous les acteurs non étatiques, où ils vont réfléchir mais aussi jouer le rôle de plaidoyer. Ça c'est pour mettre en oeuvre la vision du ministre de l'agriculture qui est le dialogue avec tous les acteurs. Vous savez que nous qui sommes les techniciens, une fois on a fini d'élaborer la politique, il faut que les acteurs mettent en oeuvre cette politique. Donc il faut tout le temps dialoguer avec ces acteurs pour essayer de voir les gros détranglements, pour essayer de les lever. C'est la raison pour laquelle je pense que si vous le suivez bien, chaque 15 jours, il y a une grande rencontre de concertation au niveau du ministère de l'agriculture avec tous les acteurs pour essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour faire avancer les choses. La première réaction que nous avons eu, c'est de préserver nos ressources de base d'une manière globale et d'une manière particulière par rapport à nos réformes foncières. Nous sommes dans ce programme élaboré à un moment où il y a un contexte au Sénégalais. Le contexte c'est quoi ? Nous sommes dans un processus de la réforme foncière sénégalaise. Et sur ça, nous avons eu, en tant que société civile d'une manière générale, et plus particulièrement les organisations paysannes, ont eu à participer, comme dans le cadre de l'élaboration de ce programme, dans ce processus et à faire des propositions concrètes sur cette réforme. On pense que si cela est adopté par loi, ça me donnerait effectivement tout enjeu et aiderait à faciliter tout ce que nous avons proposé dans le cadre du développement agro-silvopasera.